Si tu es un entrepreneur, si tu fais des affaires, si tu fais du business, si tu vends des produits ou tu proposes des services, tu dois absolument regarder cette vidéo. En général, on nous parle toujours de la partie visible des business. On nous parle du marketing. On nous parle de la communication. On nous parle de la comptabilité. On nous explique comment nous devons avoir des valeurs. Comment est-ce qu'il faut concevoir des produits de qualité? Comment est-ce qu'il faut traiter les clients? Comment est-ce qu'il faut augmenter son chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'il faut saisir des opportunités? Comment est-ce qu'il faut savoir dans quel secteur se lancer? On nous parle de cela à longueur de journée. Si tu as lancé ton business, c'est parce que tu t'es basé la plupart des fois sur cette partie visible. Mais en réalité, 80% du business n'est pas visible. Il existe une partie invisible dans chaque business qui influence le développement du business à plus de 80%. Parfois, tu as un projet excellent, tu as un produit de qualité, tu as le meilleur service sur le marché, tu es la personne la plus compétente dans ton domaine. Mais chaque fois que tu lances une initiative, ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à vendre, tu n'arrives pas à développer les performances de ton projet, tu n'arrives pas à croître. Tu apprends le marketing, tu apprends le copywriting, tu apprends la communication, tu recrutes des experts. Mais rien ne décolle, tu accueilles toujours. C'est parce que la plupart des fois, tu ne comprends pas qu'un projet est à 80% dans la partie invisible, dans la partie immatérielle, dans la dimension spirituelle. Parce que ton projet découle d'une idée qu'on ne peut pas toucher, ton projet découle d'une ambition qui n'est pas palpable, ton projet découle la plupart des fois d'un rêve qui est immatériel. Ça veut dire qu'il y a une dimension immatérielle qu'on ne peut pas toucher qui conditionne la réussite de ton projet. Sauf que cette dimension ne dépend pas seulement de toi. Il y a une partie qui vient de toi, il y a une partie qui vient des personnes qui gravitent autour de toi et il y a une partie qui vient de la nature. Tout cela a une influence sur tes initiatives et sur tes projets. Parfois ton projet ne fonctionne pas, pas parce que tu ne maîtrises pas le marketing, pas parce que ton produit n'est pas de qualité, pas parce que ton service n'est pas excellent, mais tout simplement parce que tu as négligé cette dimension spirituelle qui a une influence profonde. Donc, qu'importe le type de projet que tu es en train de mener, est-ce que tu es préparé spirituellement? Est-ce que tu comprends même ce que c'est que la spiritualité dans le monde des affaires? Est-ce que tu sais que lorsque tu as un business, lorsque tu fais des affaires et que ce que tu fais a de l'impact, comme je le disais dans une vidéo, tu vas être attaqué spirituellement? Parce que parfois, tu te lèves le matin, tu es démotivé. Parfois, tu te lèves le matin, tu as envie d'arrêter ton projet. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas alors que tu as un excellent produit, un très bon service. Tu es compétent, tu as tout ce qu'il faut, mais rien ne fonctionne, rien n'avance, rien ne se développe. Tu essayes toutes les tentatives possibles, mais tu as l'impression même de régresser, alors qu'en réalité, tu as tout le talent nécessaire. C'est parfois parce que sur le plan spirituel, tu n'es pas préparé et que tu ne mènes pas des actions immatérielles qui ont un impact puissant sur ton projet à plus de 80%. Moi, au départ, j'étais comme toi. Je pensais qu'il suffisait d'avoir un très bon produit. Je pensais qu'il suffisait d'être quelqu'un de performant dans ce qu'il fait pour pouvoir transcender les barrières et réussir dans ses projets. Il m'a fallu beaucoup d'années pour le comprendre qu'en réalité, tout ça ne représente qu'une infime partie du travail à faire pour avoir de l'impact et croître. Et ça, c'est valable même pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. À l'école, c'est valable. Quand tu es un employé, c'est valable. Pire encore lorsque tu es un entrepreneur ou même un leader. Moi, j'ai appris à mes dépens parce que j'ai dû payer le prix en commettant des erreurs incommensurables pour me rendre compte qu'en réalité, la dimension sur laquelle je devrais beaucoup plus travailler, c'est la dimension spirituelle qui a un impact sur nos actions, qui a un impact sur tout ce qui est visible. Et pour moi, le partage a été l'un des moyens les plus efficaces de me développer. C'est parce que je partage ce que je sais. Je partage même mon ignorance pour apprendre de vos commentaires, pour apprendre de vos expériences. que j'ai donc décidé aussi de partager cette expérience pour permettre aux entrepreneurs et à toute personne qui a un projet et qu'ils souhaitent que ce projet puisse se développer, de pouvoir comprendre que la dimension spirituelle, c'est l'aspect le plus important, sur lequel il faut le plus se concentrer. Parce que c'est ça qui te permet de rester motivé. C'est ça qui te permet d'être créatif. C'est ça qui te permet de pouvoir développer une certaine originalité, une certaine identité. qui est profondément spirituelle. J'ai donc décidé aussi de partager cette expérience vis-à-vis de la dimension spirituelle que vous devez pouvoir développer si vous souhaitez être un entrepreneur qui a de l'impact. Je vais partager avec toi, entrepreneur, toi, leader, toi qui as un projet et qui souhaites pouvoir le développer à une échelle importante, mon expérience sur le plan spirituel. Et pour cela, je vais te donner mon numéro WhatsApp. C'est le plus 237, 677, 61, 90, 11. Plus 237, suivi du numéro, 677, 61, 90, 11. Tu me fais un message sur WhatsApp. Quand tu m'envoies ton message, tu dis bonjour ou bonsoir en fonction du moment où tu te trouves, tu donnes ton nom et tu me précises que tu souhaites bénéficier de mon offre sur la spiritualité dans le monde des affaires. Il y en a deux, une de 10 000 francs et l'une de 50 000 francs. Lorsque tu vas m'écrire sur WhatsApp, je vais te donner tous ces détails. Et si tu es intéressé, je pourrais t'accompagner en te partageant mon expérience pour que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs et que tu puisses comprendre qu'un projet est d'abord immatériel, spirituel, avant d'être visible et tout ce que nous voyons au quotidien. Si tu es intéressé par cette offre, fais-moi un WhatsApp. Je vais laisser le numéro en commentaire et dans la description de cette vidéo. et nous pourrions échanger et pourquoi pas, cela pourra te permettre de t'améliorer. A demain pour une nouvelle chronique. Le frigo bien rempli